Bonjour mes chers amis de n'importe quel signe, dans la mesure où vous êtes chemin de vie 4, comme vous l'avez certainement compris, en numérologie, chemin de vie, en comptant, en additionnant les nombres de votre naissance, vous avez dû trouver un 4, c'est pour ça que vous êtes là. Alors c'est le cas de Bastien, nous avons un exemple ici, comment réduire à un chiffre vos nombres de naissances. Ça s'appelle le chemin de vie, comme vous l'avez compris sans doute, donc vous prenez votre date de naissance, le jour de naissance, Bastien est né le 12 novembre 1997, c'est peut-être votre cas, mais même si vous n'êtes pas né à cette date-là, vous allez voir qu'on peut trouver un chemin de vie 4 quand même, ou bien sûr toute autre chose, chaque vidéo concernera bien sûr un des nombres de chemins de vie différents. Il y a 9 chemins de vie en tout, plus 2 autres qu'on ne pourra pas voir, et pour l'instant on va se contenter de ce 4 pour aujourd'hui. Comment est-on fait ? Eh bien on prend le jour de naissance, Bastien est né le 12, il nous fait un 1 plus 2, n'est-ce pas ? On obtient donc un 3, et on va reporter ce 3. Ok ? On garde ça en mémoire. On prend donc le mois de naissance, donc le novembre, c'était donc le onzième mois, 11, 1 plus 1 égale 2, et je garde ce 2 en mémoire toujours, et puis bien sûr pour l'année de naissance, on trouvera 1997 égale 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 7 égale 26. On obtient donc encore un nombre de chiffres, donc 2 plus 6, on va additionner ensemble, ça fait donc 8, et on reportera ce 8 ici, alors reprenez le temps de faire un arrêt sur image, calculez bien votre chemin de vie, pour bien voir si vous êtes bien 4, et reportez-vous bien sûr au nombre correspondant à la vidéo qui concernera le nombre en question que vous aurez trouvé. Ici, si j'additionne le 3 en jour, le 2 en mois, et le 8 en année, j'obtiens 3 plus 2 égale 5, plus 8 égale 13. Je trouve donc deux chiffres, 1 plus 3, j'additionne ensemble, et j'obtiens un 4. Voilà mes amis, c'était pour la méthode, c'est vraiment, vous le voyez, très simple. Je vous rappelle que ici, nous sommes sur le travail de l'âme, les pas que votre âme a à faire concernant cet été 2024, 2024, c'est-à-dire juillet, août, et un petit bout de septembre, puisque nous allons jusqu'à l'équinoxe d'automne ensuite. Donc, ça prend effet à partir du 21 juin, comme chacun sait, et bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde, puisque vous n'êtes peut-être pas très sensibles au monde intérieur et au travail de l'âme. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, bien sûr, on en a complètement le droit, mais si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir, bien sûr, aussi les autres capsules concernant les saisons de l'âme, puisque notre âme est là pour nous guider, et l'état intérieur que nous vivons peut avoir une influence sur le regard sur le monde aussi. Donc, c'est toujours intéressant de voir cela sous cet angle-là. Alors, on va regarder pour vous, mes amis Schman V4. Alors, avant même de commencer, pardon, je vais faire un arrêt sur l'image pour tirer mes cartes d'abord, pour ne pas perdre trop de temps sur la vidéo. Et je vous reprends dans un instant. Voilà, nous avons tiré nos cartes, nos 15 cartes, et on va regarder maintenant ce qui a déjà été effectué par votre âme là où elle en est, et puis surtout ce qu'il reste aujourd'hui à comprendre, à évoluer, vers quoi on peut évoluer, vers quoi on peut s'élever, qu'est-ce qu'on doit abandonner, etc. Alors, toutes ces choses vont être épluchées un petit peu. Voilà. On va commencer bien sûr par le cœur, le cœur du jeu, c'est-à-dire l'instant présent. Ici et maintenant, votre âme, elle traverse quelque chose que nous allons découvrir ensemble. Et pourquoi ? On vous dit que votre outil principal et votre centre d'intérêt principal pour cette période d'été 2024, c'est le discernement. Ou bien c'est parce que vous vous êtes fait avoir tellement souvent par des conceptions erronées, par des idées fausses, peut-être par des influences extérieures qui vous ont mis dedans, comme on dit. Vous vous êtes fait blouser, comme on dit, un peu dans le sens de se faire avoir un peu. Du coup, aujourd'hui, on vous dit que c'est le discernement qu'il faut travailler. Il faut arriver à comprendre et discerner le vrai du faux, le dedans du dehors, l'influence que le monde extérieur a sur vous et pourquoi il est nécessaire de comprendre ça. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui peut nous aider là-dedans ? Comment on peut se faire aider ? Comment votre âme vous aide ? Elle vous aide par le haut avec tout simplement l'aspect prana. Alors, le prana ici, il faut bien comprendre que nous sommes sur des domaines un petit peu vibratoires et spirituels, du coup, pour le coup, c'est un peu la même chose, c'est un petit peu lié à cette énergie de ce qu'on appelle l'invisible, grosso modo. Le prana, lui, est très concret quand même puisqu'il nous parle de respiration. Le prana, c'est expire, inspire, expire, inspire. Vous voyez ce côté binarité, ce côté dualité aussi, ce côté nécessaire du rythme de la vie. On vous dit que si tu n'as pas assez discerné les choses, si tu n'as pas assez compris ta vérité, la vérité, en tout cas celle, non pas celle des autres, mais la tienne, c'est peut-être que tu n'étais pas assez posée, tu as peut-être trop pris l'extérieur comme vérité vraie, alors qu'il y avait quelque chose de peut-être beaucoup plus subjectif à comprendre. Pour moi, ça me parle d'intégrité, d'aller vers sa propre vue personnelle des choses aussi. Comme une respiration un peu. Quand vous vous posez loin du tumulte, vous n'écoutez plus le bruit du monde. Et là, vous pouvez rentrer en communication directe avec votre être supérieur à l'intérieur de vous. On peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler l'aspect divin de l'homme, on peut l'appeler de tellement de manières que je ne sais pas trop comment vous, vous avez envie qu'on l'appelle. Ne vous connaissant pas, je ne vais pas mettre des noms d'oiseaux à tout ça, c'est à vous aussi de ressentir ou pas, ce que j'essaie de vous expliquer en tout cas. Comment pouvez-vous vous faire aider physiquement, concrètement ? Eh bien, curieusement, par l'attachement au manifesté. Donc, ne croyez que ce que vous voyez. C'est-à-dire, attachement au manifesté, c'est vraiment, comment je peux douter puisque je le vois ? C'est trop clair ! Je vois ce qui se manifeste, je vois ce qui est concret devant moi, pourquoi je douterais de ça ? Vous voyez ? Donc, on vous demande aussi un peu de jugement, d'analyse des choses. Excusez-moi, je renifle un peu parce que je suis un peu malade, mais j'espère que vous m'entendez. Bien sûr, faites-moi le savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Ici, on sait que l'âme a déjà dépassé des choses. Alors, qu'est-ce que votre âme a déjà dépassé depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes ado, depuis peut-être d'autres vies aussi. On vous parle de sincérité. Vous avez déjà dépassé le problème de ne pas se sentir sincère ou de se sentir sincère. Ce n'est plus votre problème, ça. C'est déjà dépassé. Donc, ne vous attachez pas à l'image que les gens ont de vous de quelqu'un de menteur ou de quelqu'un de sincère ou de quelqu'un de pas vrai. Ça, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est déjà dépassé. On vous dit de ne pas perdre de temps avec ça. Pourquoi ? On vous parle de discipline. On vous dit simplement que c'est parce que vous êtes quatre, n'est-ce pas, de chemin de vie quatre. Ici, observez avec moi qu'il y a un, deux, trois, quatre côtés dans un carré. On nous parle ici de quelque chose de très concret. La discipline, ici, elle a à voir avec une forme de résistance massive à quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est votre sincérité qui a besoin que vous soyez ancré dans le réel. Comme si aussi vous deviez vous donner des points de discipline dans votre vie. Peut-être un peu plus de sommeil, peut-être un petit peu plus de sport, peut-être un petit peu plus de… Vous voyez, des choses comme ça qui peuvent vous aider à vous centrer, à vous recentrer positivement dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé ? Votre âme vous dit qu'elle, avec vous, a réglé la vacuité mentale. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait compris beaucoup de choses finalement. Là où vous en êtes en ce moment, avec le fait de régler la vacuité mentale, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez beaucoup douté, mais en fait, maintenant, vous comprenez que c'était des doutes inutiles peut-être pour vous. Pourquoi c'était vraiment pas important de douter ? Ici, on vous parle de dévotion. La cause serait donc que vous avez douté parce que vous avez, encore une fois, été très sensible au bruit du monde. Moi, je vois ici, encore une fois, cette carte d'être dévoué aux autres. C'est aussi vouloir tellement respecter ce que l'autre pense parce que du coup, vous vous oubliez vous-même et vous oubliez votre vacuité mentale. On vous dit quand même que ça, ce n'est plus la peine de vous embêter avec ça. Avancez simplement avec cet objectif central de discernement. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment ce qui est le plus évident là. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné ? Qu'est-ce que votre âme a déjà abandonné ? Ça, c'est parfait. Ici et maintenant, votre âme vous dit que la notion de karma, c'est-à-dire la notion de répétition des mémoires, des mémoires de souffrance ou des mémoires de difficultés à vivre telle ou telle expérience, ça revient pourquoi ? Ça revient quand on n'a pas compris. Mais vous, on vous dit abandonnez donc cette histoire-là de karma répétitif. Peut-être que vous êtes dans une famille où vous avez observé que le grand-père a fait comme le père qui a fait comme le fils, etc. Ça, on vous dit de ne pas perdre de temps avec ça. Votre âme est en train déjà d'épurer la partie gauche ici. On a déjà plus ou moins épuré ça. On est en train de le faire en tout cas encore un peu puisque nous sommes dans l'axe du présent et ici vous avez un passé mais un passé immédiat ou lointain, on ne sait pas. Ici vous avez un futur, pareil, immédiat ou lointain, on ne sait pas. C'est toujours du présent, n'est-ce pas ? Pourquoi c'est important d'abandonner ces notions de karma pour vous ? Parce que c'est lié à votre ignorance. Alors là, clairement, on vous dit qu'il y a eu trop d'errance. Quand on parle de vacuité mentale ici, on a déjà réglé ça et pourtant, il reste des petits pavés dans votre chemin que vous soulèverez encore et qui sont en relation avec une certaine forme d'ignorance. alors quand on parle d'ignorance ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas une ignorance consciente, bien sûr, ce n'est pas « je veux ignorer ». Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est que vous n'admettez peut-être pas certaines vérités encore que vous voyez autour de vous qui vous embêtent un peu, mais vous apprenez encore une fois à discerner les choses, c'est ça le plus important à garder en mémoire. En tout cas, pour cet été, nous parlons bien sûr de l'été 2024. Qu'est-ce que vous êtes amené à apprendre à dominer ? On est en train d'apprendre ici à dominer tout ce que l'ego nous… comment l'ego nous limite, comment l'ego nous dirige et nous limite. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas été toujours en état de discernement par rapport à certaines choses, parce que vous étiez beaucoup avec des points de vue des autres qui se mélangeaient aux vôtres, qui créaient une autre vérité qui n'était pas la vôtre, mais que vous avez vue crue comme telle. Voilà ce que ça dit. Pourquoi c'est important de travailler à dominer cet ego ? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas cet ego. Vous voyez ici, c'est clair, je suis lumière, je ne suis pas ego. C'est la clé et la cause du travail sur l'ego, c'est je suis et vous savez que la carte du je suis est celle du centre ici, le discernement. Vous êtes, pendant cette période du mois de juillet-août et un peu septembre, vous êtes discernement, vous travaillez le discernement. C'est la cause du pourquoi aussi de ce travail avec l'ego, très important. un très beau tirage mes amis, chemin de vie 4. Vous devez vous élever maintenant vers la co-création, très belle carte qui nous parle de peut-être votre faculté à vous faire confiance par rapport à vos créations. Je ne parle pas seulement des créations manuelles, on peut parler vraiment de tellement de choses dans la co-création, c'est il y a des possibles dans ma vie, moi je m'empêche de les vivre, c'est possible. Alors pourquoi c'est important de travailler sur vos co-créations, c'est-à-dire créer avec votre pouvoir divin ? Eh bien, parce que dans votre vie, vous allez peut-être pendant cet été avoir besoin de travailler avec votre corps sur certaines structures corporelles, alors peut-être faire du yoga, peut-être faire de la méditation, peut-être faire des pratiques physiques de respiration, on a vu ici l'importance du prana. Pour moi, on vous dit clairement que vous ne savez pas respirer quand même. cet été vous permettra peut-être d'apprendre à respirer aussi, c'est important. C'est quand même, vous comprenez bien, c'est toujours l'âme ici qui parle à notre cœur. D'ailleurs, l'âme et notre cœur, c'est presque le contenant et le contenu, vous voyez, ça marche ensemble. Ici, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il faut renforcer. Il faut renforcer votre honnêteté. Pourquoi on vous dit ça ? Quand on parle d'honnêteté, on parle de l'honnêteté avec vous-même d'abord. C'est pour ça qu'on nous montre cette espèce d'œuf ici qui contient évidemment toutes les substances physiologiques, toutes les caractéristiques qu'il peut avoir. Il ne ressemble pas à un autre, il est lui-même. Donc, vous êtes vous-même et vous devez être maintenant en travail de renforcement de cette honnêteté. Pourquoi c'est important pour vous ? Surtout pendant cette période de juillet-août et un petit peu septembre. C'est important parce que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, avoir besoin de vous former à certaines pratiques, je dirais hautement spirituelles pour certains, peut-être un peu moins spirituelles pour d'autres, mais en relation avec la connaissance de soi, la connaissance de soi qui vous révèle en fait vous-même, qui vous révèle votre vérité, votre vérité. C'est pour ça qu'on parlait de discernement au début, je ne suis pas du tout étonnée. Quelque part, j'entends que vous êtes le centre ici, l'œuvre en question, c'est vous, et non pas les points de vue différents des autres. C'est ça le discernement, faire la différence entre les points de vue des autres et moi, mes expériences qu'elles m'ont appris. Donc, peut-être, possiblement, vous pourriez vous faire aider par certaines études. Alors, je ne sais pas si c'est de l'auto-hypnose, si c'est évidemment, vous voyez, des choses sur la graphologie, des choses sur… Peu importe ce que ce sera, mais ça vous sera vraiment bénéfique pendant cet été. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, je vous souhaite un très très bel été, j'espère que tout se passera bien pour vous, bien sûr. prenez-en bien sûr et vous ne gardez pas tout puisque vous savez bien que ces tirages-là ne parlent pas à tout le monde. Mais surtout, parlez-en autour de vous. Merci de faire connaître la chaîne. Laissez-moi un commentaire si vous voulez faire partie des heureux gagnants d'un futur jeu. Ce n'est vraiment un jeu, c'est-à-dire un tirage au sort pour pouvoir vous permettre de gagner une consultation tarot avec moi, bien sûr, tarot, oracle, etc., d'une heure, d'une heure et demie, ensemble. Il faut me laisser un commentaire pour ça, sinon je ne vous repère pas sur la toile. On est presque arrivé à 3 000 abonnés. Merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. À très vite pour les prévisions de juillet concernant vos signes. À très bientôt.